Salut à tous, grosse news aujourd'hui. BMW arrêterait la production de voitures électriques jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura donc pas de successeur pour l'i3 et l'i8. Ça c'est choquant comme annonce pour le coup. Pourtant l'i3 c'est une bonne voiture. L'i8 un peu moins c'était une abride rechargeable, elle n'avait pas beaucoup d'autonomie électrique, mais elle était très chère. Mais là quand même c'est plutôt choquant quoi. Donc Klaus Fawlish, c'est un nom que peu de consommateurs connaissent. Pourtant chacune des innovations apportées par le constructeur automobile bavoirois ont eu besoin de son aval pour pouvoir être implémentés. Il ne s'agit en effet ni plus ni moins que du responsable du département de développement chez BMW. Ce dernier a accordé une interview au site Car Sales spécialisé comme son nom peut aisément le laisser suggérer dans l'actualité automobile en la langue de Shakespeare. Au cours de son allocution, M. Klaus a en effet lâché une bombe en soutenant il n'y a pas de remplaçante directe pour l'i3 et pas de remplaçante directe pour l'i8, soit les deux véhicules électriques actuellement proposés par BMW. Ce choix stratégique selon le principal concerneur a été motivé par deux choses, l'absence de demande et surtout le manque de réglementation autour de l'auto électrique. Pour ce dernier il n'y aurait aucune demande pour des véhicules électriques de la part des clients, aucune. Les organismes de réglementation et les sphères politiques agiteraient l'échec qui afin de persuader les consommateurs de passer à l'électrique, mais l'intérêt pour ces véhicules seraient uniquement liés à leur fonction gadget de Muse Futurist. De Muse Futurist, d'accord, le mec complètement anti-électrique en fait. Deux derniers modèles cependant, bien que BMW se retire officiellement à ce jusqu'à nouvel ordre du marché de l'électrique, la firme entend mener à bien deux de ses derniers projets dans le domaine, le SUV iX3 et le Bering i4. Pour rappel, ces deux modèles jouissent déjà de prototype et ont été dévoilés durant les salons auto Genève et Shanghai. Solbema, ils arriveront en 2021 à des tarifs faramineux d'après les rumeurs. Autant dire qu'ils ne seront pas donnés et n'auront du coup aucun intérêt. Surtout dans un contexte où Renault et Peugeot, mais également Volkswagen, Skoda Mini, Mercedes et Volvo aiguillent leur lame en vue d'officialiser les flottes entières de véhicules électriques à bas coût. Avec un beau Kona en illustration du coup. Sans oublier la féroce concurrence venue d'Asie, notamment grâce à Nissan et sa Leaf i+. Hyundai et Kia disposent de Bering et de SUV électriques ou à hydrogène. Les Unix, Kona, Iniro et Suivi. Ok bon bah écoutez d'ailleurs j'ai vu un autre article concernant plus d'interviews de ce qu'il disait le mec là sur BFM Business du coup. L'autre c'était vivredemain.fr pour information. Donc il nous raconte quand même qu'il n'y a pas de demande de véhicules électriques de la part des clients européens. Non mais enfin le mec vit dans quel monde en fait ? Lui il vit dans le monde du diesel où l'essence roure en fait. C'est incroyable. Ce sont des voitures très chères et les européens ne voudront en acheter qu'en fonction des aides gouvernementales et des subventions. De plus en Allemagne notamment rouler électrique devient plus coûteux que de rouler au diesel au vu de la dynamique des prix de l'énergie. Sans même parler du manque d'infrastructures qui est un vrai frein à la demande. Alors en Allemagne pour le coup il y a pas mal de bornes rapides. Donc puis elles sont plutôt fiables contrairement à la France. Alors certes le prix d'électricité en Allemagne est beaucoup plus cher. C'est minimum 30 centimes d'euros le kilowattheure. C'est vrai que rouler électrique là bas c'est quand même quasiment deux fois plus cher qu'en France et ça a un certain coût. C'est vrai que c'est pas très très économique par rapport à la France. Bon après c'est pas un euro le kilowattheure je veux dire ça va quoi. Le patron du développement de BMW, constructeur qui a choisi l'électrification comme relais de croissance, ne voit pas dans la voiture électrique un vrai marché. Des déclarations qui ont fait réagir le petit monde de l'automobile avec un peu de scepticisme. BMW cherche un peu le coup d'éclat là-dessus dit-on au comité des constructeurs automobiles françaises. La marque tient là un discours de constructeur haut de gamme avec ses préoccupations, ses impératifs de rentabilité et de prix. Et il est évident qu'on est loin du produit de production de masse. Benjoué depuis cinq ans a entamé une grande offensive sur l'électrique choisissant comme axe de développement principal la technologie de libération rechargeable. Son seul modèle 100% électrique, l'AI3, malgré son avance technologique indignable, n'a pas connu le succès commercial des Zoué et Leaf. Notamment parce que l'AI3 est un véhicule haut de gamme coûteux voilà c'est sûr. 39 000 euros quoi. Du coup voilà pour cette interview là l'article continue il est un peu long. Je vais pas tout lire non plus mais bon. En gros le mec dit que personne n'en veut de l'électrique et que c'est trop cher en Allemagne donc peu de clientèle, peu de demandes finalement. Alors c'est vrai qu'en Allemagne il n'y a que 2000 euros de bonus écologique je crois et un coût de kilowattheures un peu plus élevé. Ce qui est quand même assez ironique c'est que là-bas ils ont plein de bornes rapides et fiables. Alors qu'en France nous c'est pas cher l'électricité par rapport à d'autres pays et au final on a des bornes rapides qui marchent une fois sur deux voire une fois sur trois et qui on n'en a pas énormément par rapport à la taille de notre pays quoi. C'est un peu le monde à l'envers j'ai envie de dire et en plus on a un beau bonus de 6000 euros. Donc voilà moi je me demande si BMW ne va pas arrêter la Formule E aussi du coup puisqu'ils sont engagés en Formule E et vu qu'ils veulent se retirer du marché de l'électrique, est-ce qu'ils vont aussi se retirer de la Formule E ? Ça paraît très logique vu que finalement ça sert à quoi qu'ils y restent s'ils n'ont plus de voitures électriques à promouvoir à part vraiment deux modèles qui commercialiseraient quand même la i4 et l'X3 du coup. Bon bah voilà annonce un peu choquante. Bon après les voitures BMW, moi BMW c'est pas une marque que j'apprécie spécialement après voilà je préfère Mercedes quitte à choisir ou Audi même. BMW c'est vraiment la marque allemande que je préfère le moins donc ça me dérange pas qu'ils arrêtent le VE. Honnêtement voilà il pesait pas vraiment lourd dans le monde du véhicule électrique de toute façon donc j'ai envie de dire c'est pas une grosse perte et vu les déclarations du gars là il y croit pas donc qu'il reste au diesel avec ses malus et tout donc voilà. Bah vivement que BMW change de directeur voilà parce que sinon bah ils avanceront pas quoi. Enfin c'est pas vraiment le directeur c'est le responsable du département du développement donc voilà. Bah qui reste au diesel écoutez j'ai envie de dire. Sur ce je vous laisse ciao